D'ici quelques mois, les totalités des terres ukrainiennes seront désormais entre les mains des Russes. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, panique générale. Les carottes sont cuites à l'heure où nous sommes en train d'enregistrer cette vidéoconférence. Vous savez, le 10 mai dernier, les Russes ont lancé une très grande offensive dans les zones de Kharkov-Karkiv, les zones des plus grandes villes, la deuxième plus grande ville de l'Ukraine. Présentement, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a répli stratégique, c'est ce qu'ils disent, répli stratégique des troupes ukrainiennes sur les lignes du front. Ils sont en train de réculer face à l'avancée spectaculaire, miraculeuse des Russes sur le front. Alors, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, asseyez-vous confortablement. Nous allons décortiquer pas à pas cette vidéoconférence. Parce qu'à l'heure où nous parlons, plus rien ne va. Même le bloc des alliés où nous sommes en train de parler est en train de se diviser. Je vais animer des vidéoconférences là-dessus. Oui, Zelensky n'a plus ici, il n'est plus reçu dans certains pays de l'Union Européenne, d'Europe. On le chasse. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, ça c'est une autre vidéoconférence. Je vous en prie, partagez au maximum. Vous savez, nous formons une famille dans cette page. Vous êtes là grâce au partage, d'autres sont là grâce aux interactions. Donc, de vos côtés, nous vous prions, humblement, grandiosement. Ce n'est pas une obligation. Mais, nous vous prions de partager au maximum cette vidéoconférence. Nous avons plein d'ennemis qui veulent nous voir tomber. Ils veulent voir tomber nos pages parce que nous disons beaucoup de vérités. Nous, nous décortiquons les actualités en profondeur. Vous comprenez ? Et ils ne sont pas contents par rapport à ce que nous faisons. Vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi nous vous implorons, par la grâce de Dieu, de participer massivement à nos différentes vidéoconférences. Poussez les cœurs, poussez assez de pouces bleus. C'est la seule chose qu'on vous demande avec le partage. Poussez les cœurs, partagez, laissez vos avis en commentaire. Bref, les interactions. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes plus forts, plus on va plus loin et l'ennemi recule. C'est de ça qu'il s'agit. Si cette page saute, vous aurez encore des informations. C'est vrai, il y aura d'autres pages qui viendront, mais il y aura du retard. Vous comprenez ? Nous sommes déjà ensemble, nous sommes une famille. Donc, partagez au maximum, poussez assez les cœurs, s'il vous plaît. Laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence. Bonjour état d'urgence. Comment tu vas ? Faites même des pointillers, faites des cœurs en commentaire, des étoiles. Alors, je saurai que vous êtes passés dans la zone de commentaire. Même si vous n'avez pas écrit grand chose, même si vous n'avez pas fait grand chose, mais je saurai que vous êtes passés. C'est en fait ça. Il faut que chacun marque sa présence. C'est comme dans une famille. Il faut que tout le monde mette la main dans la pâte pour pouvoir avancer. Vous comprenez ? Et sachez que vous aussi, vous pouvez faire vos analyses dans les commentaires. Je vous lis. On vous lit. Vous comprenez ? Donc, chères dames, chères mesdames, chères demoiselles, n'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaire. Abonnez-vous au maximum. La chaîne prend de l'ampleur. Voilà. Partagez au maximum, poussez assez les cœurs. Ça s'est passé cette nuit, dans la nuit du mardi au mercredi, du 14 au 15 mai 2024, où les Ukrainiens eux-mêmes, les autorités de l'armée ukrainienne, annoncent le repli stratégique des troupes ukrainiennes sur les lignes du Front Nord. Chères dames, chères mesdames, chères demoiselles, partagez au maximum. L'armée ukrainienne annonce se replier dans certaines zones du Front Nord. Ce n'est pas moi qui le dis. L'armée ukrainienne a annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, avoir dû se replier dans certaines zones du Front Nord, dans la région de Kharkiv, où les Russes ont lancé dernièrement cette grande offensive. C'est là qu'ils sont en train de récupérer. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit que, d'ici quelques mois, les terres ukrainiennes seront désormais entre les mains des Russes. Parce que Kharkiv est une zone très spéciale pour eux, où ils ont concentré, les Ukrainiens ont concentré plus de force là-dessus, et les voilà qui sont en train de reculer. Donc, la prise de Kharkiv est proche. Il n'y a plus rien à faire. Vous comprenez ? Donc, ils enlèvent d'autres hommes-là pour envoyer ailleurs. Ils avaient libéré, ils avaient ouvert certains couloirs où les Russes sont en train de récupérer des terres. Ils ont compris qu'ils ont mal fait, parce qu'ils n'étaient pas prêts à cette grande offensive russe sur les lignes du Front. Vous comprenez ? Et maintenant, plus rien ne va. Ça chauffe. Oui, ça chauffe. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Dans la région de Kharkiv, voilà, où la Russie a lancé le 10 mai une nouvelle offensive dans certaines zones près de Lukianski et de Vovchans. En réaction aux tirs ennemis et aux assauts d'infanterie, nos unités ont manœuvré en direction de positions plus favorables afin de sauver les vies de nos soldats et éviter des pertes. Vous comprenez ? Ils disent qu'ils ont reculé pour sauver les vies de leurs soldats et éviter des pertes. Ils savent, ils sont en train d'avoir des pertes colossaux et maintenant, ils cherchent à reculer. Mais parce que ça les a dépassés, c'est en train de leur dépasser. Vous comprenez, non ? Ils ne peuvent rien. Les Russes sont tellement aguerris, ils ont tout ce qu'ils veulent pour avancer sur le front. Pendant que Vladimir Poutine, d'ailleurs, avait dit qu'il avait donné le feu vert et l'accord aux troupes russes d'avancer. Donc, il n'y a rien à faire. Mais, Poutine connaît que ces hommes ont tout ce qu'il faut. Et de l'autre côté, il manque d'hommes, il manque de matériel, il manque même des moyens financiers. Comment vont-ils faire face aux Russes ? Il n'y a rien à faire. Chère dame, chère monsieur, chère de mademoiselle, la bataille continue à indiquer sur les réseaux sociaux l'état-major ukrainien. Ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui ont lancé cette alerte. Pour autant, l'armée a su ne pas céder. Alors que cette offensive par le nord de l'Ukraine a pris les forces ukrainiennes par surprise, eux-mêmes savent, ils l'avouent, parce que les Russes ont suppris. Ils ont suppris ici les visas, l'OTAN en tout entier, l'Europe et tous les autres. Ils n'étaient pas prêts à cette grande offensive russe. Alors que cette offensive par le nord de l'Ukraine a pris les forces ukrainiennes par surprise, en fin de semaine dernière, plusieurs villages ont été conquis par les Russes. Et les localités de Lukyanty et Vovchank font l'objet d'après-bataille. Écoutez ce qu'ils disent. Les unités ukrainiennes empêchent les occupants russes de prendre pied. Si des contre-attaques sont menées, l'ennemi est sous le contrôle constant de l'artillerie et des unités de drone, des forces de défense, a indiqué l'état-major ukrainien. Mais comment vous dites que l'ennemi, vous empêchez l'ennemi à récupérer les terres ? Dès lors que vous faites le repli, l'ennemi va occuper les terres. Ça, c'est automatique, c'est stratégique et il n'y a rien à faire. Vous comprenez ? Partagez au maximum. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Il n'y a rien à faire à ça. Dès lors que vous répliez, les Russes viendront là et vont doubler davantage sur cette localité-là. Ils vont récupérer des terres. Parce que d'ailleurs, les Russes possèdent assez de matériel. Vous comprenez ? Ils ont détruit même une vingtaine de drones ukrainiennes. Parce que les Ukrainiens ont essayé de forcer, de faire reculer les Russes. Mais rien n'a changé sur les lignes. Les Russes sont là. Ils ont plus de 60 000 hommes qui sont en train de percer les lignes de défense de Kharkiv. Chers dames, chers de mesdames, chers de mesdames. Non. À l'heure où nous vous parlons, plus rien ne va. La situation est cryptique. Et dès que les Russes récupèrent cette localité de Kharkiv, c'est fini. Il va rester Kiev comme grande ville de l'Ukraine. Parce que Kharkiv est la deuxième grande ville de l'Ukraine. Vous comprenez ? C'est comme... Comment dirais-je ? Voilà. Chers dames, chers de mesdames, chers de mesdemoiselles. Donc, voilà un peu ce qui se passe du côté des lignes du front. Vous qui m'avez suivi, je vous remercie grandieusement d'avoir participé à nos différentes vidéoconférences. Et je suis très reconnaissant. Chers dames, chers de mesdemoiselles, je vais devoir m'arrêter là. Mais avant tout, nous vous prions d'être unanimes. Il faut que nous soyons unanimes. Je vous dis, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes unanimes, nous serons plus forts. Vous comprenez ? Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Laissez vos avis en commentaire. Poussez au maximum de cœur et de pouces bleus pour la sécuriser davantage. Vous comprenez ? Parce que les Occidentaux n'aiment pas lorsque nous disons des vérités. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'aiment pas lorsque nous faisons des veilles de conscience. Vous et nous, participons à ça. Parce que beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris. Mais au fur et à mesure où nous sommes nombreux en des veilles de conscience, beaucoup d'Africains commencent à comprendre. Chers dames, chers de mesdemoiselles, laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrire salut état d'urgence. Bonjour état d'urgence, comment tu vas ? Vous comprenez ? Donc, cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans les zones de commentaires et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et prendre de l'ampleur. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.